Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire une recette sucrée, ce sont des mini tartelettes au carambar. Donc on va faire cette recette dans un moule mini tartelettes. J'utilise le basic de chez Guy de Marne, c'est le mini tartelettes par 30, donc en flexipan origine, celui-ci il est dans le kit de démarrage, il est génial. Donc là on va faire une utilisation un petit peu particulière puisque nous allons faire des cuissons de pâte à blanc. Donc je vais vous montrer comment le faire sur les moules flexipan et puis ensuite on fera une petite préparation avec des caramels au carambar et ça sera délicieux. Je vous montre comment on fait. Il nous faut donc le moule mini tartelettes que je pose sur la plaque en aluminium pour la cuisson et pour le support aussi, bien sûr. On va l'utiliser à l'envers, le moule, je vais vous montrer comment. Ensuite une casserole, une poêle, le pichet verseur et le tornado que nous allons utiliser pour concasser. Donc les noisettes, il nous faut de la crème liquide, des carambars et du chocolat en poudre. Très simple. Et ensuite une pâte sablée que nous allons réaliser au high cooking avec de la farine, du sucre, du sucre vanillé, du beurre et un oeuf. Voilà, allez on démarre la recette. Alors on va commencer par faire la pâte sablée dans le robot. Donc là j'ai choisi la recette du chef Ulrich pour la pâte sablée. On va commencer en faisant faire la recette, puis lancer le pas à pas. Donc là j'ajoute 120 g de sucre dans le bol. Je verse par le trou au-dessus. Voilà. Ensuite je fais suivant, je vais rajouter mon petit bouchon et le robot est programmé, 10 secondes vitesse 10. Ensuite 250 g de farine que je verse par-dessus. Donc là on a fait, avec le sucre en poudre, on a fait du sucre glace. On voit que ça fume au-dessus. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter la farine dessus. 250 g. Voilà. Avec le pichet qui permet de verser à l'intérieur du bol par le petit trou. Suivant, 120 g de beurre froid en morceaux que je verse pareil par le dessus. Donc vous voyez que c'est rapide, on met tous les ingrédients les uns derrière les autres. Hop. Ça c'est bon. Ensuite un petit peu de sel. Et on va lancer une minute vitesse 2. Voilà pour le sel. Suivant, je mets le bouchon et je lance. Étape suivante. Un oeuf. Alors le petit conseil que je peux vous donner pour casser les oeufs. C'est d'utiliser votre bouchon qui va au-dessus du bol. Et de les casser un par un dedans. Comme ça, ça vous permet de ne pas mettre de coquilles. Et surtout de vérifier que votre oeuf est bon. Donc je vais le casser sur mon plan de travail. Voilà. Et je le casse directement dans mon petit bouchon. Et là vous voyez, j'ai bien fait parce que j'ai mis une petite coquille dedans. Donc ça me permet de la retirer et non pas de l'avoir directement dans le bol. Je verse l'oeuf. Suivant. Un sachet de sucre vanillé. Donc moi je fais mon sucre vanillé moi-même dans le high cooking. J'ai pesé 11 grammes. La valeur d'un sachet de sucre. Et bien plus parfumé avec de la vraie vanille. Voilà. Donc suivant. Ensuite, le robot va tourner 2 minutes en vitesse 2. C'est parti. La pâte est donc réalisée dans le bol du high cooking. Je vais pouvoir l'étaler maintenant sur ma roule pâte. Et on va la laisser... Alors c'est de la pâte sablée. Donc vous voyez que ça fait des petits morceaux quand je l'ai versée. Ensuite, on va la laisser reposer une demi-heure avant de l'utiliser quand même. Voilà. Donc je retire tout ce que je peux de la pâte autour des couteaux là. Avec les mains, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hop. Et je vais rassembler donc la pâte à la main pour faire une boule. Alors dans la recette, c'est bien expliqué d'ailleurs de faire un carré plat. C'est-à-dire que quand vous faites des pâtes maison comme ça, donc vous avez tendance à faire des boules. Mais en fait, après, quand on la fait refroidir, elle va durcir. Et ça sera beaucoup plus difficile à étaler en boule. Alors que si c'est plat dès le démarrage, vous verrez que ça sera plus facile. Voilà. Donc vous voyez que ça fait une boule. Mais en fait, avant de la mettre à refroidir, je vais l'aplatir. C'est-à-dire qu'avec mes mains, ou même avec le rouleau si vous voulez, mais déjà avec la main, vous l'aplatissez un petit peu comme ça. Et comme ça, quand on va la ressortir du frigidaire, qu'elle sera froide, ça sera beaucoup plus facile à étaler que si on repartait d'une boule plus compliquée. Donc ça, je vais le mettre à refroidir pendant une trentaine de minutes. Je vais filmer ma pâte. Donc je l'ai mise sur ma petite planche. Je vais filmer la pâte avec le dérouleur de film alimentaire. Donc il suffit juste de presser, d'ouvrir. Et ensuite, on a le film tout de suite à disposition. Je tire mon film. Et en abaissant le support, ça coupe. Hop, voilà. Donc j'emballe ma pâte comme ça. Et je la laisse 30 minutes avant de l'utiliser au frais. A tout à l'heure ! Donc la pâte est restée 30 minutes au réfrigérateur. Je la sors et je vais l'étaler sur ma roule-pâte maintenant. Donc là, elle est froide. Elle va être un petit peu plus facile à travailler. Je prends mon rouleau en inox et j'y vais. Je roule ma pâte. Donc n'hésitez pas de temps en temps à mettre un petit peu de farine sur le dessus ou sur votre roule-pâte si ça colle trop. Et on y va. On fait quelque chose d'assez fin pour l'instant pour réaliser nos 30 mini tartelettes. La pâte est étalée. On va utiliser le petit découpoir 6 cm. Voilà, qui va nous faire 30 fonds de pâte. Et je vous disais tout à l'heure, la petite astuce dans cette recette, c'est d'utiliser le moule à l'envers. Donc j'ai positionné mon moule comme ça. Et je vais mettre mes fonds de pâte directement sur l'envers du flexipan. Ça, c'est une particularité de ces moules flexipan. C'est de pouvoir les utiliser aussi à l'envers en cuisson. Et donc de faire une cuisson à blanc qui va nous rendre en fait une tartelette avec un vrai creux au fond. Puisque ça va prendre la forme de l'empreinte par l'envers. Alors on y va. Je fais donc avec mon découpoir des ronds comme ceci. Vous voyez la pâte est super. On la met ensuite délicatement sur l'empreinte. Et on la façonne un petit peu pour qu'elle prenne la forme. On va en faire 30 comme ça. Voilà, donc toutes les fonds de pâte sont posés sur l'empreinte. Maintenant il suffit juste, donc ce que je vous disais au démarrage, d'assouplir la pâte un petit peu. Elle s'est réchauffée entre temps. Donc vous l'assouplissez, vous la façonnez autour du moule. Comme ça, un par un. Et ensuite on va faire cuire pendant une dizaine de minutes à 180. Donc là le four est en train de chauffer, de préchauffer pendant que je finis d'installer la pâte. Les fonds de pâte sont installés, donc je vais pouvoir les mettre au four. Maintenant c'est parti pour 10 minutes. La pâte de pâte sablée, j'ai réétalé ma pâte un petit peu plus épaisse que tout à l'heure. Et je vais continuer de faire des ronds avec mon découpoir 6 cm pour les poser directement sur ma toile de cuisson et faire tout simplement des petits sablés. Voilà, ça fera des petits biscuits secs. C'est bien meilleur de les faire soi-même. Alors dans cette recette de tartelette au carambar, vous pourriez aussi utiliser une pâte sablée du commerce, bien sûr. Moi j'ai choisi de la faire parce que j'ai un robot qui me permet de le faire et que c'est bien meilleur comme ça. Mais voilà, quand on est un petit peu pressé ou que vous n'avez pas envie de la faire, n'hésitez pas à utiliser une pâte du commerce. Vous voyez les sablés, je les fais un petit peu plus épais pour la cuisson. Et pareil, ils vont cuire une dizaine de minutes. Il faut toujours les sortir quand ils sont encore un petit peu mous dans le four. Ça c'est comme les cookies parce qu'ils vont redurcir après en refroidissant. Donc si vous voulez avoir quelque chose de pas trop dur et sec, ne les laissez pas trop longtemps au four. Donc pendant que les fonds de pâte sont en train de cuire, on va faire la préparation au carambar. Il faut donc mettre les 10 carambar dans une casserole et 25 g de noisettes dans une poêle pour les torréfier. Je vais commencer par mettre dans la casserole la crème liquide. Voilà, que je verse sur les carambars. Et ensuite, on va laisser fondre tout ça ensemble. J'utilise ma spatule haute température, vous voyez, pour mélanger dans ma casserole. Celle-ci, elle résiste donc à la chaleur. On peut mélanger sans souci. Et j'attends, la crème commence à bouillir. Donc ça fond assez rapidement quand même. Et pendant ce temps, les noisettes, je les remue un petit peu de temps en temps. On va les torréfier alors. Les carambars sont fondus dans la crème. Les noisettes sont torréfiées. On va passer à l'étape suivante. Les noisettes dans mon tornado. Alors ça, c'est un petit appareil qui permet de hacher, concasser pour de l'ail, de l'oignon, des échalotes. Par exemple, vous pouvez faire des tartinades. Vous pouvez mixer tout simplement des petites préparations. Et aussi, par exemple, les noisettes, je vais les concasser au tornado. Donc je mets juste le couvercle au-dessus comme ça. Et je vais faire un petit peu de bruit. Attention, je tire sur la ficelle. Et là, je fais le sport du matin. Voilà, en quelques coups, ça me permet, vous voyez, de faire des noisettes concassées. On mettra ça ensuite sur nos tartelettes. Voilà donc les tartelettes à la sortie du four. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. Nos sablés sur la toile de cuisson, vous voyez, ça fait vraiment des jolis petits sablés. Et donc, on va démouler tout ça pour les garnir de crâmes. Donc, notre plaque a refroidi. Je vais pouvoir démouler maintenant mes mini tartelettes et les poser sur ma grille spéciale cuisine. Voilà, donc ça vient tout seul. Vous voyez, il suffit juste de les prendre comme ça. Et donc, je vais essayer de vous montrer de près. Ça fait un creux, vous voyez, qui fait vraiment la tartelette à remplir. Donc ça, c'est l'avantage de le faire sur le flexipan à l'envers. Je démoule mes 30 mini tartelettes. Alors, il y en a certaines qui se sont un petit peu écartées à la cuisson, comme celle-ci, par exemple. Celle-là, elle va être mangée directement en sablée, mais je ne vais pas la garnir de carambar au caramel, sinon ça va couler partout. Je la mets de côté. Les fonds de pâte sont donc installés sur la grille. Vous voyez le petit creux dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on le voit bien, du coup, en se rapprochant comme ça. Donc, on va les garnir. Je mets les carambars fondus avec la crème dans mon pichet. Voilà, je racle bien avec la spatule. Hop, ça c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir remplir mes fonds de pâte directement. Je vais les laisser comme ça sur la grille pour que ça refroidisse bien. Donc, je remplis chaque fonds de pâte de préparation au carambar. Je vais mettre de la spatule pour stopper les petites gouttes entre chaque, pour ne pas en mettre partout, et surtout ne pas en perdre. Quand vous avez terminé de remplir toutes les fonds de pâte de carambar, on ajoute quelques noisettes concassées sur le dessus. Alors, moi, je vais en laisser à peu près la moitié sans noisettes. Comme ça, elles seront différentes. Et je vais ajouter aussi du cacao en poudre sur certaines. Donc, moi, le cacao en poudre, je l'ai dans une saupoudreuse. Je trouve que c'est pratique pour mettre sur les desserts. Voilà, les petites saupoudreuses qui servent en général pour le sucre glace. Je m'en sers aussi pour le cacao. Je m'en sers aussi pour mettre du sel et du poivre mélangés quand je cuisine. C'est pratique la saupoudreuse. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, si vous cherchez une autre idée de recette, je vous en mets une au-dessus. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501